Action ! Est-ce que tu aurais un coin pour toi ? Oui, j'ai un coin secret pour moi. Je suis dans la douche et je suis en train de réfléchir à des choses dans ma tête. Et tu ne t'ennuies pas ? Non, je ne m'ennuie jamais. D'accord. Et tu vas tous les jours ? Quand quelqu'un m'embête, oui. Oui. Est-ce que tu trouves que ton corps a changé ? Oui, j'ai grandi. J'ai mis l'appareil dentaire aussi. Et bien, je suis plus grande qu'un CM2, je ne sais pas. Tu es en quelle classe ? Quatrième. Ta voix a changé ? Oui, j'ai la voix grave. Est-ce que tu as déjà vu de la drogue circuler ? Jamais dans le collège. J'en ai jamais vu dans le collège, mais je l'ai déjà vu à l'extérieur du collège. Et vous venez comment au collège ? En taxi. Moi, je viens en taxi, qui s'appelle le RDD13, parce qu'on a des difficultés et c'est pour ça qu'ils nous ramènent. Et que je ne veux pas prendre le bus, parce que je n'aime pas le bus. Moi, par exemple, si je prends le bus, je vais gêner les autres et ça va être un peu bazar dans le bus. Tu vois, c'est juste parce que tu n'aimes pas le bus, tu n'as le droit de ne pas prendre le bus ? Si, j'ai le droit, c'est juste que je n'ai pas envie de prendre le bus. Il y a en plus les cartes de bus. Il ne nous fait pas tout comme le taxi, parce que le taxi nous ramène en bas de chez nous, alors que le bus, il te ramène à la gare. Je n'ai pas fini. Je n'en ai pas fini. On t'écoute ? Vous ne vous savez pas là. Mais si je filme, alors ? Moi, en plus, les cartes de bus, ça coûte très cher. Vous avez peur de prendre le bus ou pas ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous aimez manger le soir, le week-end ou pendant la semaine ? Pendant le week-end, de temps en temps, mon mère, elle nous prend le kebab et pendant la semaine, de temps en temps, rarement, elle nous prend le McDo. Qu'est-ce que vous préférez ? Épinards à la crème, à la béchamel et des pâtes rouges et de la polenta. Et je sors avec ma copine, on sort, on rigole, on va en ville, on se promène pour perdre des souris de juillet pour l'autre côté. Raconte un commentaire de complicité avec un petit côté. Moi, je joue avec mon meilleur ami, on s'amuse à se taquine, à se courir après et jouer au foot les mercredis de temps en temps et regarder des vidéos sur YouTube. Moi, pendant la récré, on s'amuse et on regarde des vidéos, on est au collège et des fois, on se rejoint à la récré, des fois, on se parle, on se raconte notre vie. Moi, je me passe du temps avec mon ami Abdelha et au niveau au CDI, on regarde des ordinateurs et on regarde YouTube, comme par exemple, c'est pas sorcier ou des jeux. Moi, je reste avec mon amoureuse. Est-ce que tu joues à des jeux de société ? Oui, je joue à Uno, des jeux de dames chez Kémat, le Dada et le poker. Avec qui tu joues ? Mes frères, ma mère, mon père et ma tain-mère. Moi, je joue à Uno avec mon grand-frère. Est-ce que c'est un moment de complicité plus fort quand vous jouez à la famille ? Oui, on s'amuse plus, on rigole plus. Quel est votre mot préféré ? Punaise ! Est-ce que tu as hâte d'être adulte ? Oui, j'aime prendre une voiture et m'amuser et sortir dehors, faire des tours. Vas-y. J'aimerais bien m'occuper des enfants et de prendre soin de ma mère, de mon père. Moi, j'aimerais bien avoir une voiture et qu'on me vire tout ça et faire des voyages. C'est parti. Est-ce que vous faites une activité en dehors du collège ? Oui, je fais une VTT à Foyer. Maintenant, j'ai commencé l'équitation. Non, moi non. Quand j'adore de l'école, je fais du sport, c'est du foot et de la boxe. Est-ce que tu aides à la maison ? Oui, j'aide beaucoup. J'aide à faire la vaisselle. J'aide à nettoyer ma chambre, à faire la vaisselle. Oui, j'aide mon père à travailler. Tous les dimanche matin, je fais le ménage à la maison. Je passe l'aspirateur. C'est quoi un vrai ami pour vous ? C'est l'amitié. C'est pour être unis, pour s'entraider. C'est quelqu'un qui ne trahit pas l'autre. Et c'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres aussi. Qui va se rendre, qui va draper pendant toute la vie. Oui, c'est quelqu'un qui ne va pas dire des mauvaises choses ou des secrets ou pas balancés, par exemple. Et vous en avez, vous, des vrais amis ? Oui, tous les deux, par exemple, des amis. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire après le collège ? Moi, mon métier sera d'être mécanicien. J'aimerais bien être fromagère, comme ma maman. Parfois, quand je vais à la fromagerie, je l'aide à encaisser les gens, je regarde comment elle fait. Agriculteur avec mon tonton, il conduit des tracteurs. Tu en as déjà conduit ? Oui. Qu'est-ce que vous faites le soir en rentrant du collège ? Je joue à mon toboggan, mon trampoline, à ma balançoire. Et aussi, je joue avec mon poulet noireau. En fait, il est dans mon jardin. Oui, je cours derrière, je l'attrape et des fois, je joue dans le trampoline. Vous sortez en ville avec vos amis. Bien, toi. Oui, je sors tout le temps. On joue au skatepark, on fait de la trottinette. Et moi, je prends mon vélo électrique et je joue. Non, parce que je n'ai pas d'amis. Est-ce qu'il vous arrive de sortir avec les adultes qui s'occupent de vous, vos parents, vos éducateurs ? Et est-ce que vous faites des choses qui vous plaisent ? Qu'est-ce que c'est qui vous plaît ? Pendant les vacances, je sortais un peu maintenant. Je prends mon magasin avec mes parents. Donc, tu parles de supermarché, en fait, quand tu dis magasin ? C'est ça ? Oui. Personne ne va se promener, par exemple ? Non, je ne pense pas. Vous n'allez pas vous promener à la mer ou en forêt ? Ah, si, moi, oui. Moi, non. Quand c'était l'été, je partais me baigner. J'ai des éducateurs. Et je partais avec eux faire des activités. On partait souvent en forêt. Et des pique-niques ? Vous faites des pique-niques ? Oui. Et toi, Donovan, tu n'as jamais fait un pique-nique ? On fait plein de choses avec mes parents. On a déjà pris le bateau ensemble. Moi, je fais des pique-niques. Moi, je fais aussi... Je vais à la plage. J'ai aussi... J'ai au jardin avec mes parents. Moi, je vais au jardin. Je vais les aider. Comment vous faites pour dormir un cours ? C'est un cours que vous voie. J'ai un cours. C'est le prof, il ne capite pas. Il ne voit pas quand on va. Il s'en fiche. C'est bon, les gars. Je te pose la question. Comment tu as vécu le confinement ? Je n'ai plus à l'école. C'est ça. Ça m'a démangé le plus. Et... Et je jouais un peu dehors. Je ne sentais même pas. Je ne touchais même pas à mon tel et à les jeux de vidéos. Je ne touchais même plus à ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Farouk, il est revenu très vite. Les autres, je ne les ai redécouverts qu'en septembre. Quand je suis dans le collège, je suis en train de me faire des amis. Comme si je ne suis pas tout seul. Alors, comment tu l'as vécu ce confinement, toi ? Ça a été un peu difficile. Ouais. Et tu as fait quoi pendant ce temps ? Rien. Est-ce que tu te levais à la même heure ? Non, je me levais à midi. Après, je suis allée m'occuper de mes chiens. Je suis allée les promener. Puis, j'ai fait un petit tour en vélo. Mais, excusez-moi, tu ne faisais pas du tout de devoir alors, en fait ? Non. Mon confinement, il s'est bien passé. Un peu difficile. Je n'ai pas pu voir mes copines ni mes cousines. Et tous les jours, je faisais mes devoirs. Qui est-ce qui t'aidait à faire les devoirs chez toi ? Parfois, mon père et parfois, ma tante. Et tous les jours, tu avais quelqu'un pour t'aider ? Non. Et elle refuse de m'aider. Elle veut que ce soit moi qui me débrouille. Je ne sais pas trop me débrouiller. J'ai fait mes devoirs 15, faire mes devoirs des mathématiques. Et je suis débrouillée tout seule. Et tu ne t'es même pas reposée ? Non. Je semble. Toi, tu as dormi jusqu'à quelle heure pendant le confinement, en général, le matin ? À 16h. 16h. Au milieu d'après-midi. Oui. Ah, d'accord. Tu te couchesais tard. Vers minuit ? À minuit, 2h. D'accord. Voilà. Et tu fais quoi quand tu te couches à minuit, 2h, alors ? Je vois comme au téléphone. Je regarde TikTok. Et des fois, je joue un peu à la play aussi. Si, on s'appelle sur Snap ? C'est sur Instagram ? Snap, Instagram, TikTok. De toute façon, c'est comme ça. Nous deux, tu peux oublier. Je pourrais d'être pour toi. Mais tant pis, tu ne m'as pas aidé. Tu prends des caissons sales. Et tu es hors de ma vue. Tu n'as pas de principe. J'étais juste sur ma vie. Me tromper avec ma cousine. Mais tu n'as pas de ma vie. Il se débrouille pas mal. Café 5, au vin. Tu t'es directement. Un dans. Des. 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 Sous-titrage ST' 501